... Mesdames et messieurs, amitiés, spectateurs de Moussi TV, Bonsoir, nous sommes encore heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission en révision, toujours avec d'autres collègues, avec d'autres disciplines, pour quand même permettre à nos candidats, nos portages qui doivent faire face aux examens de fin d'année du bac, donc d'avoir de meilleures orientations concernant les sujets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux collègues, M. Ousmane Nihortiam, qui est professeur d'histoire et de géographie au lycée John Fitzgerald Kennedy, et de M. Diallo, que vous connaissez dans le cadre de votre émission en révision, qui est au lycée de La Force. Aujourd'hui, il s'agira principalement d'insister sur ces deux leçons-là, l'histoire et la géographie. Justement, pour ce format, nous allons peut-être, dans un premier temps, permettre à nos deux professeurs émérites de revenir sur une forme de synthèse, sur ce qui est essentiel à retenir concernant l'histoire et la géographie. Dans la deuxième phase, nous aimerions vraiment entendre les élèves réagir, en posant des questions, mais surtout en faisant des contributions. Et en dernier lieu, on insistera principalement sur les égressifs littéraires, sur les égressifs, en tout cas, concernant l'histoire et la géographie, qui font souvent la dissertation historique et le commentaire. Pour ne pas trop monopoliser la parole, et que nous avons peut-être beaucoup de choses à dire aujourd'hui, concernant, ce n'est pas facile de faire une synthèse, en tout cas en une heure, deux heures de temps, concernant les cours de l'histoire et de la géographie, mais nous aimerons tant bien que mal, donc, de vous dire l'essentiel de ce qu'il faut comprendre concernant ces disciplines-là. Je vais d'abord donner la parole à M. Ousmane Nihortiam, qui va peut-être nous permettre un peu d'avoir une grande orientation de ce qui est fondamental à retenir concernant l'histoire et la géographie. Ensuite, nous allons donner la parole à M. Diallo, qui va compléter. M. Ousmane, c'est un plaisir d'abord de vous retrouver dans le cadre d'une émission révision. Le plaisir est partagé. Bonjour, chers téléspectateurs, chers élèves. Donc, nous répondons favorablement à cette invitation pour participer à cette émission qui, aujourd'hui, fait son chemin avec les résultats que nous avons. Bon. Donc, nous allons aussi remercier et dire bonjour à M. Diallo, qui est notre collègue, et évidemment à M. Diac, qui nous demande de participer à cette émission. Ce qui est demandé, c'est de faire une révision générale en histoire et en géographie pour mieux préparer nos candidats et nos candidates à avoir de bons résultats au bac. Évidemment, le programme est assez vaste. Mais depuis le mois d'octobre, quand même, nous avons beaucoup travaillé. Je vais commencer par l'histoire, et surtout l'histoire, après donner la parole à M. Diallo. Le programme d'histoire s'articule autour de trois grandes parties. La première partie porte sur le monde au lendemain de 1945, fin de la seconde guerre. Nous avons une partie qui porte sur les décolonisations. Évidemment, les décolonisations sont aussi un aspect de ce monde d'après 1945. Et la troisième partie porte sur les civilisations. La civilisation négro-africaine et la civilisation musulmane. Concernant la première partie, il y a une leçon qui introduit le programme. C'est celle qui porte sur le règlement du conflit. Nous savons que la seconde guerre est une catastrophe. Il fallait tout de suite, surtout les alliés, les vainqueurs de la guerre, il fallait mettre en place un monde qui peut assurer la paix et éviter une autre catastrophe. Durant même la guerre, déjà des rencontres ont été tenues. Après la guerre, d'autres rencontres ont été convoquées pour réfléchir sur le monde d'après-guerre. Les candidats doivent retenir les conférences les plus importantes. Évidemment, retenir les dates. Parce que nous sommes en histoire, si on vous demande de traiter des sujets, vous devez être capable de donner des repères, des dates. Plus vous êtes précis, mieux votre travail est apprécié. Donc vous devez retenir les conférences les plus importantes, retenir leurs dates et surtout retenir les décisions. Peut-être pas toutes les décisions, mais au moins les décisions les plus importantes. Pour citer quelques exemples, nous avons la conférence de San Francisco qui va créer l'ONU. Ou bien officiellement, l'ONU va être créée à partir de cette conférence. Évidemment, il y a la conférence de 41, ou bien la rencontre de 41, où on signe le traité de l'Atlantique. Déjà à 41, nous sommes en pleine guerre. Pour dire que les gens ont vraiment anticipé. La conférence de Yalta, s'il y a une conférence à retenir, il faut retenir celle-là. La conférence de Post-Dame. Donc, toutes ces conférences ont été tenues. La conférence de Bretton Woods, avec les institutions comme le FMI et la Banque mondiale, ça, c'est à retenir. Au lendemain de la guerre, parfois on dit en 45, d'autres 47, parce que c'est en 47 où on a mis en place les doctrines officielles dans le camp de l'Est comme dans le camp de l'Ouest, qui vont être la base de la politique internationale des deux superpuissances, et, par ricochet, des deux blocs. Donc, je veux parler de la guerre froide. Évidemment, j'ai l'habitude de dire que cette leçon, c'est la colonne vertébrale du programme d'histoire. parce que si vous arrivez à maîtriser cette leçon, vous allez pouvoir comprendre, vous allez comprendre le reste. Donc, la guerre froide, évidemment, comprend les origines, la mise en place des blocs. Quelles sont les forces en présence ? Comment est construit le bloc de l'Est ? Comment est construit le bloc de l'Ouest ? Comment les blocs sont structurés ? Donc, retenir les structures. Enfin, pas toutes les structures, mais au moins, retenir quelques structures pour l'Est et quelques structures des institutions, je veux dire. Si on prend, par exemple, l'Ouest, l'OTAN. A l'Est, nous avons le KM, ou bien le pacte de Varsovie. Ça aussi, c'est à retenir. Évidemment, on ne peut pas parler de la guerre froide sans parler des crises de la guerre froide. De manière très explicite, le programme demande à retenir au moins les conflits ou bien les conflits qui concernent l'Allemagne. Le blocus de Berlin. Ensuite, la construction du mur. La guerre en Corée, 50-53. La crise des fusées de Cuba en 62. Évidemment, il y a d'autres crises. Mais surtout, pour comprendre la guerre froide, il faut comprendre un peu cette évolution en temps d'ici. Les périodes de tension, les périodes de dégel, comme par exemple la coexistence pacifique, comme par exemple la détente. Mais pour chaque période, il y a les manifestations si vous prenez par exemple la coexistence pacifique, comment ça manifeste concrètement la coexistence pacifique ? Concrètement, qu'est-ce qui montre que les deux camps sont dans une période d'apaisement ? Ça peut être des accords, ça peut être des rencontres. Mais par la suite, on se rend compte que la guerre froide n'est pas terminée. parce qu'il y a après des périodes de conflits ou bien de retour des tensions. Ce qu'on peut appeler des limites de la coexistence pacifique ou bien des limites de la détente. Donc, c'est une évolution en dents d'ici. la période de la guerre fraîche. Donc, à partir de 1975 jusqu'à la chute du camp de l'Est durant les années 80, au milieu des années 80 avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85. Donc, comprendre cette évolution-là. je ne veux pas trop entrer dans les détails parce qu'il y a un temps à gérer. La partie qui porte sur les décolonisations, évidemment, comme je l'ai dit, c'est toujours le monde au lendemain de la seconde guerre. Les décolonisations vont, le mouvement de décolonisation s'accélère après la seconde guerre mondiale. Étudier les décolonisations, c'est aussi respecter la chronologie de décolonisation. Elle commence en Asie. Nous avons le cas de l'Inde qui accède à l'indépendance en 1947. Le cas de de l'Indochine et donc la guerre contre les troupes coloniales françaises de 1946 à 1954 avec la défaite à Djembenfou. La décolonisation en Asie, c'est aussi le Proche-Orient, la question israélo-palestinienne qui est une question d'actualité. Et donc, très souvent, les élèves, comme les professeurs, insistent là-dessus parce qu'il y a une question d'actualité, ça peut être l'objet d'une épreuve au BAC. donc, la décolonisation au Proche-Orient, ses origines, comment les juifs s'installent progressivement, le départ des troupes anglaises et l'éclatement du conflit entre l'État juif qui vient d'être créé en 1948 et les États voisins arabes qui sont hostiles. Donc, là aussi, c'est une question importante dans le programme. La décolonisation en Afrique, on commence par l'Algérie, donc, une décolonisation qui est violente. Évidemment, en parlant des décolonisations, il faut aussi évoquer leur cause générale, les causes internes comme les causes externes. là aussi, les candidats doivent être capables d'identifier ces différentes causes, quelles sont les causes internes, donc, internes aux pays colonisés. Nous pouvons en citer quelques-unes. L'injustice colonial est une cause du soulèvement des populations. L'injustice colonial, le racisme, les humiliations, l'éveil d'élites nouvelles qui émergent dans certains pays durant la période d'entre-des-guerres, dans d'autres, véritablement, la prise de conscience, c'est au lendemain de la seconde guerre, ou bien, la prise de conscience, elle, elle devient plus forte, plus remarquable au lendemain de la seconde guerre. Et d'autres causes internes, il y a aussi les causes externes, donc, la situation internationale, c'est-à-dire, même la seconde guerre, en tant que telle, est une cause externe, il y a aussi la pression de l'ONU et des deux grands qui sont, qui se sont ouvertement soulevés contre la situation coloniale, il y a la participation des intellectuels de pays colonisés, mais qui sont dans les métropoles, comme en France, comme en Angleterre, comme au Portugal, etc., etc., donc, parler de ces différentes causes pour revenir à la question algérienne, donc, c'est un cas de décolonisation violente qui est lié à des réalités internes, donc, des causes internes, mais aussi qui est lié à l'attitude du colonisateur qui s'entête à vouloir maintenir l'Algérie dans la colonisation pour des raisons assez spécifiques. Parce que le même pays colonisateur va favoriser une décolonisation pacifique dans un autre pays. par exemple, en Afrique occidentale française, donc, des pays colonisés par la France, mais qui, avec leur participation, avec les efforts des populations, ce qu'on peut appeler l'effort de guerre, donc, le mouvement s'accélère au lendemain de la Seconde Guerre, ces pays accèdent à l'indépendance dans un contexte de l'économisation pacifique, avec les accords. Je ne veux pas trop insister là-dessus, à partir de la conférence de Brazzaville en 1944, la loi cadre en 1956, etc., etc., jusqu'aux indépendances en 1960. Peut-être le cas assez particulier, c'est les colonies portugaises qui accèdent à l'indépendance au milieu des années 70, donc, tardivement par rapport à la majorité des pays de l'Afrique noire. Là aussi, ça s'explique par l'attitude du colonisateur, la situation interne au Portugal, avec le régime fasciste de Salazar, qui conduit évidemment à la guerre civile en Guinée-Bissau, qui dit Guinée-Bissau dit aussi Cap-Vert parce que c'était le même cadre, qui conduit aussi à la guerre en Angola. Évidemment, la dernière partie, pour l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuit les civilisations. Bon, malheureusement, c'est généralement une partie qui est parfois un peu bâclée parce que c'est la fin du programme, mais c'est une partie tout aussi importante, surtout dans le contexte où nous sommes actuellement. Donc voilà, de manière très ramassée, pour ne pas trop insister, les grandes parties du programme du soir. Monsieur Jack. Voilà, donc, merci au cours de la parole. C'est vraiment très synthétique et puis très intéressant. Dans plus que, en un tour d'horloge, vous avez réussi à nous faire voyager un peu, en tout cas, à travers un peu les différentes parties du programme, de façon vraiment très synthétique. Je pense que les élèves après vont réagir avec quelques questions, quelques, également, contributions allant dans ce sens. Nous allons peut-être sans visiter de donner la parole à M. Diallo, qui est également va prendre ce qu'on appelle la balle au rebond et véritablement appuyer ce que M. Tcham vient de nous livrer comme données, comme fondamentaux à soir pour le programme. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Je reviendrai un peu sur la notion de civilisation parce que M. Tcham en a fait un brillant exposé en passant en revue une bonne partie du programme d'histoire commençant par le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question de décolonisation et maintenant pour terminer au niveau de la partie histoire, nous avons ce qu'on appelle les civilisations. Alors, moi je me propose puisque c'est une synthèse et qu'on n'a pas peut-être véritablement le temps pour entrer dans le vif du sujet peut-être avec les questions et les réponses aller directement au niveau de ce qu'on appelle la civilisation, par exemple la civilisation musulmane du point de vue de l'actualité et de la géopolitique. C'est une question extrêmement importante et que nous savons que la notion de civilisation elle est recente parce que même le mot civilisation a été mentionné pour la première fois à partir de 1736 c'était en France et que l'utilisation véritablement de cette notion ne date pas plus de 200 ans. Et quand on vérifie la notion de civilisation effectivement on voit que la civilisation qui peut être définie comme un ensemble de comportements de manières d'être de paraître qui implique ce qu'on appelle un ensemble de connaissances scientifiques technologiques artistiques etc renvoient également à une évolution géographique et historique et par conséquent la notion de civilisation n'a pas de sens mais la notion des civilisations ça veut dire on peut parler des civilisations kinéiformiques des civilisations mésopotamiennes des civilisations babyloniennes des civilisations gréco-romaines des civilisations judéo-chrétiennes des civilisations égyptiennes africaines des civilisations musulmanes dont je voudrais partager avec vous quelques aspects sous ce rapport l'islam est aujourd'hui une religion malmenée malmenée par l'occident et dans cette guerre idéologique on se rend compte que l'islam chronologiquement c'est la troisième et la dernière religion révélée qui aujourd'hui a presque 1 milliard 400 millions d'adeptes qui tous se reconnaissent en l'existence de ce qu'on appelle une communauté qu'ils partagent tous c'est ce qu'on appelle la humana islamique mais du point de vue de la géopolitique et de l'actualité on pourrait aujourd'hui aborder la question suivante trois équations la première équation c'est celle de l'unité et de la diversité du monde musulman la deuxième équation renvoie à l'islam et modernité et la troisième équation qui me paraît très importante c'est l'islam et la violence alors si on prend l'islam et l'unité et la diversité du monde musulman vous voyez que l'ensemble des musulmans se reconnaissent entièrement ou partiellement à l'islam à reconnaître appartenant à cette religion qu'il partage ce qu'on appelle les fondements de l'islam à travers le dogme et le culte qui renvoie à la reconnaissance de l'ensemble des prophètes y compris le dernier qui est le sceau des prophètes Mohamed PSL sur lui mais aussi la reconnaissance des anges le jour du jugement dernier et de la résurrection là c'est l'unité du monde musulman le deuxième aspect de l'unité du monde musulman renvoie à ce qu'on appelle les piliers de l'islam les piliers de l'islam à travers les cinq périodes quotidiennes à travers la zakat la zakat légale à travers le jeûne du mois de ramadan le mois sacré du ramadan à travers ce qu'on appelle le plurinage à la mecque et la profession de foi et troisième aspect de ce qu'on appelle la diversité de l'unité du monde musulman excusez-moi renvoie à un aspect beaucoup plus politique ou socio-culturelle à travers la création d'un organe qu'on appelle OCI l'organisation pour la confiance islamique qui regroupe la majorité des pays ou bien l'ensemble des pays musulmans ou là où les musulmans sont majoritaires dont l'objectif c'est de soit ce qu'on appelle les bases de développement et mais aussi mettre en exerce ce qu'on appelle l'aspect aide entre pays musulmans à travers l'instance de financement qu'on appelle la banque islamique de développement vous voyez c'est une unité du monde musulman qui également accepte de s'organiser pour mettre ce qu'on appelle sur pied les bases mais non-obstant cette unité du monde musulman nous avons à l'inverse ce qu'on appelle la diversité du monde musulman parce que j'ai dit la prééquation c'est unité et diversité la diversité là on voit ici d'abord vous voyez que au lendemain de la mort du prophète Mohamed P.S. sur lui une lancinante question s'est posée et cette lancinante question c'est ce qu'on appelle qui sera le prince des croyants Amirul Mouminil parce que toutes les questions que se posait le monde musulman de son vivant ont été réglées ils recevaient soit la révélation et par conséquent ils donnaient des réponses exactes mais la question de la succession khalifale s'est posée juste au lendemain de sa mort alors un problème c'est dans cette logique qu'il y a ce qu'on appelle les schismes dans l'islam donc les divisions et nous avons ce qu'on appelle les sunnites et les chiites premier aspect de diversité les sunnites ce sont ceux-là qui sont les partisans de la tradition prophétique les chiites c'est ce qu'on appelle les partisans du quatrième khalifera chidoun à l'une alors ce sera pas des questions qui ont commencé tout simplement à alimenter les débats permettra la missipée d'un ensemble d'écoles théologiques l'école malikite imam malik l'école hanafite d'abouhanifa l'école chafite de chafi et l'école anbalit ces écoles théologiques maintenant vont réfléchir pour trouver ce qu'on appelle un carnaval ça veut dire vont réfléchir pour trouver ce qu'on appelle des moyens et pour régenter la société musulmane c'est dans cette logique qu'il y a eu ce qu'on appelle la chéria et ces chismes maintenant continueront parce que nous avons ce qu'on appelle les les khalifes rachidoun aboubakr omar osman et al-une qui vont succéder d'abord le prophète mon bébé c'est sur lui mais à partir du dernier khalifé également commence ce qu'on appelle des divergences parce que le khalif al-une sera assassiné deuxième aspect de la divergence dans ce qu'on appelle la situation musulmane diversité du moins c'est pas divergence diversité c'est qu'en dehors de ce qu'on appelle les sunnites et les chiites nous avons également une autre sous-composante peut-être les harijites mais n'oubliez pas que les chiites vous les retrouvez dans la partie Iran Liban Pakistan Afghanistan et ce de suite alors il y a ce qu'on appelle les harijites qui sont majoritaires vers l'Egypte ensuite diversité toujours nous avons les ismailiens les jaïdites nous avons les imamites ce qui fait qu'il y a unité mais aussi il y a diversité de l'autre part la deuxième question ou équation dans ce qu'on appelle la notion de civilisation musulmane c'est l'équation entre islam et modernité en fait aujourd'hui dans dans le continent africain pour qu'une vérité soit acceptable ou admise il faut que cette vérité soit blanche par conséquent pour nous est moderne tout ce qui reflète ce qu'on appelle l'occident alors que l'islam a ce qu'on appelle ses valeurs de modernité aujourd'hui l'occident la science occident ainsi de suite brille à travers ce qu'on appelle l'éclairage de l'islam ah oui regardez les savants islamiques les Averroès les Al-Kindi Ibn Farabi Rushd tous ils étaient à la fois scientifiques médecins philosophes ainsi de suite la pensée musulmane l'héritage de ce qu'on appelle la pensée musulmane donc quand je dis l'occident même brille aujourd'hui à travers l'éclairage de l'islam c'est très clair l'islam va bel et bien avec la modernité la question des fleurs ou la burqa qui aujourd'hui tarot de ce qu'on appelle les esprits et fait débat à l'occident précisément en France renvoie également à cette notion mais il faut également que les musulmans comprennent que l'islam et modernité vont de pair mais attention il y a ce qu'on appelle des pratiques socio-culturelles si aujourd'hui l'histoire de ce qu'on appelle la burqa mais quand je prends l'exemple de ces femmes qui portent la burqa noire jusqu'en bas avec ce qu'on appelle des versements mais l'islam est très clair par rapport à ce qu'on appelle la voile de la femme la femme doit se voiler ça c'est l'islam mais cette patte là doit apparaître au moins les mains et en bas l'identification c'est ce que le philosophe le professeur Soliman Bachour Diagne nous rappelle dans son ouvrage intitulé comment philosopher fait en islam là il appelle les musulmans à dépasser ce qu'on appelle à vivre non pas en imitant le monde du 8ème siècle mais à vivre aujourd'hui en s'insérant dans ce qu'on appelle l'évolution du monde parce que le musulman peut vivre partout alors on a aujourd'hui tendance d'assimiler l'islam à ce qu'on appelle une religion violente ça veut dire la violence mais regardez donc on a médiatisé aujourd'hui c'est donc l'occident qui médiatise cette idéologie c'est une guerre idéologique à mon avis une guerre idéologique amplifiée par ce qu'on appelle les médias occidentaux qui assimilent la religion du prophète Moumer P.S. celui à l'islam alors que l'islam même la racine islam veut dire la paix donc l'islam ne peut être apparenté à ce qu'on appelle la violence c'est vrai il y a partout ce qu'on appelle une économie criminelle qui est en train d'être organisée quand je parle de l'économie criminelle l'économie criminelle renvoie à cette forme d'économie qui a été créée gérée et amplifiée par les mouvements dits djihadistes hier on parlait d'al-qaïda aujourd'hui on parle de l'état islamique vous avez ce qu'on appelle les milices shabab vous avez akmi vous avez comment on appelle bok haram qui constituent autant de milices et de mouvements terroristes qui agissent au nom de l'islam est-ce véritablement l'islam point d'interrogation mais si véritablement on veut comprendre la dernière équation islam et violence il va véritablement falloir comprendre c'est quoi l'islam et ce que véhicule l'islam et également mettre sur ce qu'on appelle la table ce qu'on appelle les fondamentaux de l'islam qui n'ont rien à voir avec la violence alors l'islam je l'ai dit et même la religion musulmane interdit à ce qu'un croyant dit un croyant mais sous ce rapport là c'est une religion de tolérance une religion de solidarité de fraternité mais pas une religion de violence surtout en Nasa verset 92 mais Dieu lui-même nous dit il n'appartient pas à un croyant de tuer un croyant ou bien de verser le temps de notre croyant sauf par erreur et puis dans ce même verset Dieu nous donne ce qu'on appelle la logique même de régler cette question même si vous avez tué un croyant par erreur alors est-ce que cette religion elle est violente le prophète et celui sur lui a été plusieurs fois malmené mais il n'a jamais ce que les autres précédents prophètes avaient demandé ce qu'on appelle la malédiction de Dieu de sa base de ses peuples l'exemple l'exemple de taïf est très élucidant taïf où il vient lui-même le prophète accompagné de Zahid et que les habitants même de taïf avaient prôné ce qu'on appelle et demandaient à leurs enfants de prendre des pés et de les jeter il n'a jamais demandé et Dieu lui-même a demandé à Jibril demande lui s'il donne tout de suite l'autorisation on fait basculer cette ville là il a dit Dieu pardonne c'est parce qu'ils ne comprennent pas ils n'ont rien compris est-ce que la religion de ce prophète peut-être aujourd'hui peut-être comme une religion de violence tout contre fait il y a ce qu'on appelle des extrémistes l'islam fondamentaliste salafiste djihadiste qui aujourd'hui prônent ce qu'on appelle la violence attention le djihad de Fissabilillah est terminé depuis lorsque Dieu lui-même parle dans le Coran il dit l'a ikhrafuddin ah oui il ne faut pas opprimer et oppresser quelqu'un forcer quelqu'un pour embrasser une religion est-ce que c'est de la violence non ça veut dire c'est une guerre idéologique cette religion elle est malmenée par ce qu'on appelle des médias occidentaux qui aujourd'hui tentent de mettre sur le compte de l'islam ce qu'on appelle la violence c'est ce qu'on appelle la dernière équation islamienne et violence dans cette logique je fais une petite transition vers ce qu'on appelle la géographie et que mon collègue va terminer une question également d'actualité liée à la géopolitique c'est l'Afrique dans la mondialisation l'Afrique dans la mondialisation l'Afrique aujourd'hui constitue ce qu'on appelle le continent le plus convoité et d'ailleurs les spécialistes disent que l'Afrique est aujourd'hui l'avenir stratégique de l'humanité c'est une question de piège parce que bon nombre de dirigeants africains aujourd'hui par rapport à l'Afrique l'avenir stratégique de l'humanité ils reprennent le même discours non l'avenir c'est maintenant si on veut véritablement asseoir les bases du développement de l'Afrique il ne faut pas s'emballer dans la logique que l'avenir c'est demain l'avenir stratégique l'avenir c'est maintenant ici et maintenant comme disait Alvin Toffler c'est déjà demain c'est déjà demain ça veut tout dire de par la mondialisation aujourd'hui vous voyez tous les continents s'interconnectent de grands ensembles socio-économiques politiques sont en train d'être mis en place la Céant Mercosur Aléna L'UE jusqu'à aujourd'hui en Afrique il y a quelques blocs qui sont en train d'être faits mais il semble évident que dans cette question de l'Afrique et de la mondialisation vit le niveau de développement vit aujourd'hui la montée en puissance de la mondialisation vit ce qu'on appelle l'harmonisation et l'uniformisation ambiante l'Afrique ne peut pas se dérober elle est directement interpellée si l'Afrique ne peut pas se dérober et elle est interpellée ça veut dire il y a la nécessité de revoir de fond en comble la situation de l'Afrique alors dans cette logique il faut comprendre qu'il ne manque pas de ressources en Afrique mais il y a ce que disait PBS l'Afrique n'est pas des mini mais seulement des unis il y a un problème le niveau aujourd'hui de vie en Afrique si on part de ce qu'on appelle la situation socio-économique et politique de l'Afrique est désastreuse près de 60% des Africains vivent au sud de la pauvreté en dessous du sud de la pauvreté du point de vue sanitaire l'Afrique est aujourd'hui menacée par des pandémies et des épidémies du point de vue économique il y a ce qu'on appelle un sous-développement chronique et aigu de l'Afrique du point de vue de la formation et de l'éducation le taux d'analphabétisme est très élevé et par conséquent on peut même parler de sous-développement intellectuel qui ne peut aujourd'hui être corollé à ce qu'on appelle les perspectives de développement du point de vue de la gestion même la bonne gouvernance est substituée par ce qu'on appelle la malgouvernance la corruption et partout l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus instable au monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 73 conflits armés en Afrique depuis 1952 nous avons plus de 60 plus de 60 conflits mais aussi coups d'état ça veut dire les coups d'état ont été érigés comme règles de principe de l'alternance démocratique en Afrique à des exceptions près à des exceptions près sur les 65 missions de maintien de la paix les 43 se retrouvent en Afrique ce qui prouve avec ces statistiques que l'Afrique est le continent le plus instable au monde problème mais pour autant les spécialistes s'accordent et disent que certains disent que un tiers des ressources du monde se retrouvent en Afrique mais bon nombre disent que deux tiers des ressources du monde se retrouvent en Afrique problème il y a il y a problème et l'Afrique n'est pas autosuffisante aujourd'hui l'Afrique est à 1 milliard 100 millions d'habitants mais l'Afrique n'arrive à produire que 600 millions de tonnes de produits toutes catégories confondées ça veut dire qu'il y a un déficit de 40% de plus de 40% par conséquent ça veut dire qu'il y a insécurité alimentaire en Afrique insécurité alimentaire n'oubliez pas la bombe atomique elle est désastrelle mais la bombe alimentaire elle est dissuagée dissuagée nous continuons la situation elle n'est pas reluisante et pourtant il n'y a pas autre solution alimentaire paradoxe ironique d'histoire en Afrique nous avons plus de 3000 hectares de terre arabe nous avons plus de 5000 milliards de mètre cube d'eau d'eau douce maintenant et l'Afrique n'est pas autosuffisante du point de vue alimentaire problème et pourtant les perspectives de croissance économique sont bonnes parce que de 2004 à 2008 nous avons selon les statistiques nous avons une croissance africaine du PIB allant de 700 à 750 à 1500 milliards de dollars et à partir de 2012 c'est à 2200 milliards de dollars soit une augmentation de 750 milliards tous les 4 ans les perspectives sont bonnes mais regardez par rapport à ce diagnostic que je viens de vous faire via les statistiques ça veut dire que l'Afrique renferme autant de ressources mais il y a un problème aujourd'hui et pourtant rien que la RDC le Congo Braga le Gabon rien que ces 3 pays ils disposent plus de 33 milliards de dollars de ressources qui dépassent de loin les PIB annuels réunis des Etats-Unis mais tenez-vous bien des Etats-Unis de la Chine de l'Inde et du Zambon trois pays africains seulement que dirions-nous maintenant de leur unité ajoutée aux inondables ressources de Sao Tomé de la Guinée équatoriale du Cameroun de Tchad en une génération ont créé une puissance économique mondiale regardez 7 pays seulement africains ils ne manquent pas de ressources en Afrique donc ça c'est la situation socio-économique et politique de l'Afrique que faire maintenant ça veut dire que l'Afrique est sous-developpée et nous connaissons ce qu'on appelle les éléments du sous-developpement parce que si on explique aujourd'hui les problèmes du sous-developpement de l'Afrique c'est suivant deux facteurs internes et externes internes problèmes de malgouvernance internes problèmes de ce qu'on appelle de véritables politiques d'orientation stratégique ah oui la stratégie l'Afrique le problème véritable de l'Afrique je le pense humblement c'est un problème de stratégie de stratégie l'Afrique est aujourd'hui ballotée dans le tempo d'un éternel recommencement au début des indépendances à la place des Etats-Unis d'Afrique tant prônée par Cheikh André Diop Kwame Kourouman mais avant eux le précurseur Marcus Garvin on a mis ce qu'on appelle OIA à la place de ce qu'on appelle de véritables fédérations régionales économiques on a préféré ce qu'on appelle des commissions économiques régionales on a mis ce qu'on appelle le traité de bourgeois l'agenda Afrique 2063 mais aujourd'hui on parle de ce qu'on appelle des plans individuels d'émergence est-elle le recommencement pourquoi ? faute de système valse hésitation tragique errance tragédique point d'introduction donc la situation elle est là non reluisante ça c'est à l'interne mais que faire pour sortir de l'Afrique de ce problème l'Afrique aujourd'hui demeure le continent le plus convoité parce que c'est un marché potentiel qui en 2050 sera 2 milliards d'habitants 2 milliards d'habitants donc un marché potentiel d'ailleurs le deuxième marché de téléphonie après l'Asie après l'Asie on ne peut pas ignorer un marché de consommateurs de plus de 2 milliards d'habitants c'est pas possible deuxième élément qui montre que l'Afrique est aujourd'hui un continent convoité c'est que les ressources du monde toutes les ressources dont on a besoin du sol et du sous-sol vous les retrouvez en Afrique tous les continents connaissent aujourd'hui ce qu'on appelle le ralentissement de la croissance économique excepté l'Afrique oui la Chine on disait la Chine a revu sa croissance à 7,5% je viens de voir un document des Nations Unies qui dit aujourd'hui que la croissance de la Chine est à 6,8% la Chine était le seul qui faisait ce qu'on appelle le seul pays qui faisait une croissance à 2 chiffres maintenant la croissance c'est en Afrique et puis ce sont bon le continent convoité mais convoité à la fois elle est convoitée mais aussi elle est marginalisée elle est marginalisée si l'Afrique est marginalisée faute de quoi d'unité africaine si l'Afrique veut faire face et éviter ce qu'on appelle son effacement entre guillemets effacement il faut véritablement qu'il y ait ce qu'on appelle une unité africaine les Etats-Unis d'Afrique il faut également que les chefs d'Etats africains abandonnent leurs égoïsmes nationaux arrêtent de se cantonner derrière leur hymne national et leur drapeau pour ne faire privilégier que ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'Afrique il n'y a pas de salut pour l'Afrique que dans l'unité il faut également que les Africains aillent dans le sens de mutualiser leurs forces les Etats-Unis n'ont montré le chemin mutualisation des forces oui il faut vêtement ce qu'on appelle une force de défense africaine l'Afrique devra défendre l'Afrique malheureusement il n'y a pas une force africaine de défense dont parlait la renaissance africaine depuis 1948 il en a déjà parlé les paradigmes de ce qu'on appelle de vaste Etat fédéral mais aussi un Etat fédéral avec ce qu'on appelle une force de défense capable d'intervenir et d'imposer la paix face aujourd'hui à l'économie criminelle ambiante qui aujourd'hui guette l'Afrique et qui met ses bases en Afrique il nous faut cette force de défense sinon l'Afrique est vouée à l'échec et par conséquent une nouvelle recolonisation M. Thiam vous avez la parole voilà donc concernant la géographie je vais commencer par le commencement le commencement c'est l'étude du système monde parce que c'est la leçon qui introduit le programme de géographie nous savons que le programme de géographie en classe de terminale porte sur l'étude des espaces mais avant d'étudier les espaces il faut étudier le cadre général le cadre général c'est ce qu'on appelle le système monde depuis la fin de la guerre froide c'est le système capitaliste qui s'est imposé dans le monde et c'est ce système qui fonctionne actuellement ce système de plus en plus nous tend vers la mondialisation ce que les anglais appellent la globalisation donc nous sommes dans un système avec évidemment des espaces qui sont différents qui sont hiérarchisés mais qui sont interdépendants parce que c'est ça un système un système c'est différents éléments qui fonctionnent ensemble et qui ont qui sont dans un cadre fonctionnel alors il faut comprendre donc les acteurs du système c'est à la fois les pays les pays riches comme les pays pauvres ce sont les institutions ça peut être des institutions privées comme publiques c'est les organismes ce sont les ONG ce sont évidemment les peuples les sociétés civiles mais c'est aussi les organisations illicites M. Diallo vient de parler des groupes terroristes quoi qu'on dise les lobbies les groupes mafieux sont dans la mondialisation parce que c'est des groupes qui drainent aujourd'hui des milliards de dollars on ne peut pas les exclure du système donc c'est un ensemble assez complexe qu'il faut comprendre parce que si on ne comprend pas les systèmes on ne peut pas comprendre les objectifs des espaces les espaces s'organisent pour mieux s'intégrer au système donc il faut d'abord comprendre le système avant d'étudier les espaces évidemment j'ai dit que le système est hiérarchisé mais il y a une interdépendance il y a globalement ce qu'on appelle la triade c'est le groupe qui impulse la marche du système la triade c'est le groupe le plus important le plus riche dans le nord mais il y a d'autres pays du nord qui ne sont pas dans la triade à l'intérieur du nord nous avons une subdivision je vais parler par exemple des pays de l'Europe de l'Est qui sont des pays qui étaient dans le système communiste mais qui sont sortis du communisme à la fin de la guerre froide dans les années 90 qui sont aujourd'hui dans le capitalisme mais qui n'ont pas encore atteint le niveau des Etats-Unis des pays d'Europe de l'Ouest qui ont créé l'Union Européenne et qui dominent l'Union Européenne comme la France comme l'Allemagne j'hésite de citer la Grande-Bretagne parce que depuis hier ou avant-hier la Grande-Bretagne est en train de sortir avec son Brexit mais il y a aussi le Japon dans le sud pareil il y a c'est un grand groupe mais avec des niveaux très différents ce qu'on appelle les émergents ont atteint un niveau de développement et surtout un poids économique assez important dans l'économie mondiale aujourd'hui mais sont toujours classés dans les pays du sud c'est le cas de la Chine de l'Inde du Brésil etc il y a ce qu'on appelle les rentiers du pétrole dans le groupe du sud c'est surtout les pays grands exportateurs du pétrole parce que c'est une matière première mais quand même une matière première qui coûte cher dans l'économie mondiale même si aujourd'hui le prix du baril est assez bas il y a les pays à économie intermédiaire généralement c'est des pays de l'Amérique latine et quelques pays du Maghreb comme le Maroc il y a enfin le groupe des PMA les pays les moins avancés qu'on appelle aussi les PPTE les pays pauvres très endettés majoritairement c'est des pays de l'Afrique noire alors pour les espaces il y a d'abord l'espace Amérique du Nord qu'il faut étudier il y a l'espace Europe il y a l'espace Asie-Pacifique il y a l'espace Amérique latine et il y a l'espace Afrique donc pour chaque espace il faut étudier un modèle il faut évidemment faire une présentation générale alors généralement l'orientation que je donne aux élèves à propos de cette présentation générale c'est de d'utiliser de manière intelligente l'étude de la géographie physique parce que pour mieux comprendre l'espace il faut évidemment commencer par étudier sa géographie physique les reliefs les fleuves la végétation etc. l'objectif du programme c'est pas en tant que tel de pouvoir citer les éléments du relief ou bien les éléments de la géographie physique mais de comprendre en quoi ces éléments de la géographie physique sont intéressants pour l'activité économique en quoi cette géographie physique est un handicap ou bien un atout pour l'activité économique parce que l'intérêt du programme c'est l'activité économique vous êtes en classe de terminale vous préparez les études supérieures et donc le marché du travail il faut être capable de comprendre l'économie mondiale si vous ne le comprenez pas vous aurez des problèmes quelle que soit la discipline que vous allez étudier après la bac quel que soit le métier que vous allez faire si vous ne comprenez pas comment fonctionnent le système vous aurez du mal à pratiquer avec beaucoup d'efficacité le métier donc concernant l'espace Amérique du Nord Canada Etats-Unis Mexique il faut d'abord commencer par étudier les atouts et les handicaps du milieu physique évidemment il faut étudier les populations d'accord et le cas particulier du capitalisme américain c'est le modèle c'est le premier modèle grâce à ces résultats donc il faut comprendre quel que soit le modèle que vous allez prendre vous avez l'habitude de comprendre les forces et les faiblesses qu'est-ce qui sous-tend le système quelles sont les particularités du système tous les modèles que nous avons étudiés cette année sont des modèles capitalistes mais il y a des particularités dans chaque modèle il y a des fondamentaux qu'on retrouve partout mais il y a des éléments qu'on va trouver aux Etats-Unis qu'on ne trouve pas en Allemagne qu'on ne trouve pas au Japon et vice-versa qu'on ne trouve pas au Brésil qu'on ne trouve pas au Sénégal etc. mais ce sont autant de systèmes capitalistes donc le modèle américain avec ses forces et ses faiblesses en s'appuyant sur le milieu physique en s'appuyant sur la société sur la géopolitique etc. etc. L'Europe c'est la construction de l'Union Europe il faut évidemment je reviens comprendre le milieu physique mais aussi comprendre l'historique de la construction du modèle l'historique de la construction du modèle quelles sont les ruptures quels sont les élargissements quels sont les institutions etc. etc. Alors évidemment pour tous les modèles il faut aussi s'habituer s'entraîner à la maison vous l'avez fait avec votre prof mais il faut continuer à le faire à la maison utiliser les cartes les photocopier utiliser votre crayon mettre les pays limitrophes etc. ça il faut le faire parce que très souvent au bac on vous propose des sujets de ce genre d'accord donc ce sont des comment on appelle ça des réflexes et des mécanismes qu'il faut installer ça ne se fait pas une seule fois il faut le faire plusieurs fois donc l'Europe vous allez faire l'historique de la construction et pour cette année 2016 le modèle à étudier c'est le modèle allemand c'est le meilleur modèle parce que c'est la première puissance européenne ce qu'on appelle le capitalisme renant avec ses spécificités d'accord les fondements les faiblesses quelle que soit l'efficacité du modèle il y a il y a toujours des faiblesses il y a des limites et très souvent dans les évaluations on vous interpelle à la fois sur les forces et les faiblesses n'est-ce pas alors après le modèle européen nous avons le modèle Amérique latine excusez-moi le modèle Asie pacifique d'abord donc l'espace Asie pacifique pouvoir localiser l'espace Asie pacifique donc les pays asiatiques qui ont une façade pacifique l'océan pacifique c'est un espace assez dynamique aujourd'hui parce que c'est un lieu où la croissance mondiale est extrêmement développée même si dans le contexte de la mondialisation la croissance commence à à baisser l'intérêt aussi de cet espace c'est que nous avons deux grandes puissances mondiales dans cet espace il y a évidemment le troisième pôle de la triade que représente le Japon mais aussi il y a la deuxième économie du monde la Chine les dragons les tigres les bébés tigres donc il faut comprendre le système et ce qui est assez particulier aussi pour cet espace c'est que c'est un espace où le programme nous demande d'étudier le modèle japonais assez spécifique de système capitaliste avec une forte intervention de l'état le modèle chinois et même deux leçons sur le modèle chinois la démographie et ses problèmes et ses atouts jouent aussi mais aussi le modèle en tant que tel le modèle économique chinois avec le passage du communisme vers le capitalisme les réformes de Deng Xiaoping etc. d'accord aujourd'hui on ne peut pas comprendre le système monde si on ne comprend pas le rôle que joue la Chine dans le système monde ne serait-ce que par cette colonisation ce qui est particulier en Chine c'est que les pays les puissances coloniales colonisent un pays deux pays mais la Chine est en train de coloniser le monde entier partout dans le monde nous avons des communautés chinoises qui sont installées et qui sont très dynamiques j'allais même dire agressives en termes de commerce etc. donc plusieurs modèles à la fois concernant l'Asie Pacifique vous avez ensuite l'espace Amérique latine donc étudier l'espace comprendre un peu la géographie de l'espace de l'espace ces populations etc. et le modèle spécifique que représente le Brésil qui est une puissance mondiale aujourd'hui par l'immensité du territoire par l'immensité des ressources naturelles par l'industrialisation le Brésil fait partie des NPI par ce rôle sur le plan militaire sur le plan de la géopolitique parce que le Brésil organise l'espace Mercosur pour mieux se répandre dans le monde et faire face à la concurrence des autres puissances mondiales enfin nous avons l'espace Afrique très bien introduit par Michel Diallo avec ses réalités et dans cette face le modèle Sénégal on ne peut pas quand même terminer le programme sans parler du Sénégal et là aussi plusieurs leçons le milieu physique évidemment les populations une population qui est jeune qui est plutôt diversifiée dans un pays qui est relativement petit en termes de superficie avec pas mal de ressources en eau douce en minerai et même du pétrole qui est découvert qu'on doit exploiter donc quand même le Sénégal est doté en ressources naturelles ce qui manque un peu c'est l'industrialisation c'est d'avoir une agriculture assez forte l'état est en train de faire des efforts dans le cadre du PSF pour un peu introduire la mécanisation parce que ce qui fait la force de l'agriculture c'est la mécanisation c'est évidemment la recherche développement parce que le combat de l'agriculture se joue moins dans les champs et plus dans les univers et dans les laboratoires par la sélection des graines par la formation par l'introduction des technologies etc. évidemment la question de l'eau qui est étroitement liée donc au développement de l'agriculture le Sénégal a de l'eau mais malheureusement nous avons une agriculture qui dépend de la pluviométrie et jusqu'à présent qui dépend de la pluviométrie et pourtant il y a de l'eau douce donc la question qui est introduite par M. Diallo concernant l'Afrique elle est applicable au cas sénégalais l'eau douce est là assez de fleuves une côte océanique de 700 km plusieurs fleuves de l'eau souterraine mais qui n'est pas exploité à fond pour nous permettre de faire une agriculture 12 mois sur 12 d'avoir 4 récoltes par année parce que c'est ça qui fait la force d'une économie et particulièrement d'une agriculture parce que le secteur primaire c'est la base de toute économie et enfin terminé par les défis et les perspectives le cadre référentiel aujourd'hui c'est le PS donc là aussi depuis le début de l'année nous avons demandé aux candidats aux élèves de s'informer de s'informer de suivre l'actualité parce que quand je suis l'actualité je suis en train d'apprendre mes leçons le prof il n'est pas capable il a la capacité mais il n'a pas le temps de traiter tous les points donc c'est l'effort individuel de l'élève qui va continuer à s'informer pour renforcer les éléments du cours donc voilà à peu près les grandes lignes du programme de géographie être capable de faire de nuancer généralement les évaluations pour ça de nuancer de montrer les forces et les faiblesses que ça soit en dissertation ou bien en commentaire pour faire un peu la transition entre les grandes lignes et la en dehors de la séance question-réponse la question de la méthodologie la méthodologie elle est importante ou bien les méthodologies parce que maîtriser les connaissances c'est une chose après être capable d'utiliser correctement selon les consignes du sujet d'utiliser ces connaissances c'est une autre chose et là il faut être capacité en termes de méthodologie la dissertation comme le commentaire en histoire comme en géographie alors très souvent ce qui fait mal aux enseignants c'est de se rendre compte que l'élève a fait des efforts en termes d'acquisition de connaissances mais il n'est pas assez attentif pour respecter la consigne de travail en dissertation comme en commentaire et de plus en plus il y a une nouvelle tendance une nouvelle réorientation des types de sujets qui sont donnés si vous prenez la dissertation le libellé du sujet généralement a deux parties il y a la partie prétexte du sujet et il y a la partie concis du sujet il faut évidemment pour bien traiter le sujet identifier ces deux parties du sujet le prétexte vous permet d'être dans le bain du sujet d'avoir le thème général du sujet la consigne du travail évidemment c'est les indications le sujet me demande de faire ça ça et ça c'est au niveau de la consigne et toute la réflexion porte évidemment sur le prétexte mais le travail qui est demandé porte sur la consigne de travail et généralement dans la consigne d'un sujet de dissertation il y a des verbes d'action il y a des verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire analyser expliquer identifier dégager comment interpréter commenter il y a des verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire et parfois même dans la consigne vous avez pratiquement le plan du travail c'est pas toujours c'est pas toujours explicite mais il y a des sujets où vous avez carrément le plan et ce sont ces verbes d'action qui doivent vous guider même pour le commentaire que ça soit le commentaire dirigé en histoire texte suivi de questions ou bien le commentaire de documents en géographie toujours dans les consignes il y a ces verbes d'action qui vous indiquent ce que vous devez faire donc il faut installer ces mécanismes il faut installer ces réflexes d'avoir prendre le temps de lire le sujet d'être attentif par rapport au sujet de décortiquer le sujet avant de commencer à travailler c'est pas une course de vitesse il ne faut pas traîner mais il faut prendre le temps de bien comprendre le sujet de bien comprendre les orientations du sujet de délimiter le sujet quand il s'agit d'un sujet de dissertation la délimitation thématique pour ne pas sortir du thème la délimitation chronologique surtout en histoire pour être dans le temps du sujet dans le cadre chronologique du sujet et la délimitation spatiale un sujet c'est toujours un espace évidemment ça peut être le monde ça peut être l'Afrique ça peut être l'Europe donc de ne pas sortir de l'espace du sujet si vous arrivez à faire ces trois délimitations thématiques temporelles et spatiales vous allez rester dans le cadre vous allez avoir ce qu'on appelle vous allez avoir une vous allez faire une vous allez avoir une discipline chronologique une discipline méthodologique il reste à mettre les connaissances à sélectionner et donc à faire un bon travail parce que je vais terminer par ça en dissertation la tendance aujourd'hui avec ce qu'on appelle le bac UMOA on a tendance à donner des sujets qui vous interpellent sur plusieurs leçons à la fois et malheureusement beaucoup de candidats ont le réflexe de dire le sujet porte sur quelle leçon au singulier sur quelle leçon le sujet peut porter sur trois leçons le sujet peut aller de la guerre froide à la décolonisation c'est votre compréhension du sujet qui vous indique quelles sont les leçons et donc quelles sont les idées à sélectionner c'est un travail à faire au bourrion vraiment un travail de réflexion pour sélectionner ce qui est bon pour éliminer ce qui n'est pas bon pour le traitement de tel ou tel sujet et donc d'avoir une problématique qui est assez claire la problématique qui vous conduit à un plan bon par rapport au sujet et donc de réussir votre développement de réussir votre conclusion parce que la conclusion va porter sur la réponse globale et définitive de la problématique et enfin d'ouvrir le sujet c'est seulement à la fin de la conclusion on vous donne l'autorisation de faire hors sujet c'est à dire de dépasser un peu le sujet donc voilà à peu près les quelques éléments de méthodologie nous allons passer la parole à à monsieur Diallo pour apporter d'autres orientations bien merci monsieur monsieur Tcham du point de vue de la méthodologie il en a bien fait de parler de ce qu'on appelle les nouvelles orientations des sujets de baccalauréat maintenant nous avons ce qu'on appelle le type de baccalauréat IMOA et d'ailleurs même il y a ce qu'on appelle les fast tests on a même testé en donnant ce qu'on appelle des sujets de ce genre là et il a bien fait de dire que du point de vue de la dissertation histoire comme géographie vous pouvez avoir ce qu'on appelle des sujets qui co-intègrent plusieurs leçons donc il ne s'agit plus de faire ce qu'on appelle les répétitions perroquées donc ce que j'appelle le fameux il s'agit ici de compétences les compétences ça veut dire qu'il faut que l'élève puisse comprendre ses leçons maîtriser les connaissances pouvoir les les utiliser et dans ce type de questions ce sont des temps vous prenez la dissertation vous donnez au sujet de la dissertation maintenant la consigne est la plus importante même que le libéré en haut la consigne c'est tout comme il a si bien dit avec les verbes d'action ce sont ces verbes là qui vous aident quel cheminement à emprunter pour régler la question du sujet mais le commentaire maintenant le commentaire soutient le commentaire historique commentaire historique comme géographique ce sont des temps auparavant vous disiez présenter l'auteur du texte vous présente le texte et son auteur maintenant ce sont des temps présenter l'auteur tout en dégazant par exemple deux événements dans lesquels il s'est illustré d'événements événements datés deux événements datés dans lesquels ils sont illustrés et en analyser un tu vois c'est trois temps je présente l'auteur j'indique deux événements datés si les événements ne sont pas datés c'est autre chose et puis j'analyse un des événements un exemple seulement la question de commentaire ici également est libellée suivant également des temps et puis la conclusion avec la porte historique d'ailleurs qui pose problème aux élèves la porte historique des prix dégazer la porte historique mais on veut dire dégazer la porte historique en indiquant les conséquences du discours par exemple de monsieur Jack sur les relations internationales ce sont des temps qui fait appel à des compétences ça veut dire l'élève doit identifier d'abord les séquences et puis répondre en fonction de ça parce que je parle de connaissance cause on a fait des corrections où l'élève se limite seulement présente l'autor il présente l'autor il laisse les deux événements datés et puis il les réalise alors il y a trois temps et ce sont des questions trois questions et le tout c'est 20 points ce qui fait qu'il faut véritablement faire attention par rapport aux questions lire attentivement les questions et ne se précipiter pas j'ai l'habitude de dire aux élèves la dissertation tout comme le commentaire c'est de la plaidoirie l'avocat qui plaide plaidoirie ou votre toge c'est la copie la parole c'est ce qu'on appelle la plume à partir de ce que vous écrivez donc soignez la mise donc ça veut dire soignez la copie mais aussi soignez la façon d'écrire ça veut dire ce que vous dites la façon de dire mais aussi évitez les fautes formes et fonds si ce rapport vous le faites inch'Allah il n'y aura pas de problème mais attention donc là on se met dans une logique de réponse de question-réponse c'est beaucoup voilà mesdames et messieurs donc comme vous l'avez constaté nos deux brillants professeurs ont essayé tant bien que mal de nous faire une synthèse et surtout de revenir sur les questions méthodologiques malheureusement malheureusement nous n'avons pas assez de temps pour prendre la réaction des élèves qui vont contribuer et poser des questions le temps qui nous était imparti est terminé nous allons peut-être devoir sur ce soir donc cette séance sur le plan audiovisuel nous-mêmes nous allons continuer avec les élèves pour répondre aux questions puisque c'est une séance qui a été consacrée pour une révision générale voilà donc mesdames et messieurs c'était tout donc pour tout en remercier à nos deux voyants professeurs pour votre émission réservée à une synthèse générale sur l'histoire et la géographie et sur les questions méthodologiques c'était tout et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision d'ici là passez une bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs merci beaucoup merci beaucoup